Musique J'avais envie de trouver ce fauteuil rose à l'hôtel des consuls, 5 étoiles dans Toulouse, et ce restaurant qui est le Cénacle, devant cette cheminée. Où on vient des fois avec mon mari Yves pour une pause créative. Nous sommes créateurs, teinturés au pastel, et donc ça nous donne un moment de pause, et de trouver, recharger des batteries, et le pastel qui est notre axe de vie se retrouve aussi ici dans les lieux. Artisans d'art dans la région parisienne, on a décidé avec mon mari, après notre rencontre, de quitter Paris, chercher le ciel bleu et le soleil, et une évidence c'était Toulouse. Donc Toulouse, la ville, la ville rose qui nous a charmés, et on s'installe donc pour ouvrir notre atelier. D'origine d'Allemagne, j'avais des clients déjà sur Toulouse, que nous avons retrouvés facilement pour démarrer notre atelier. Le premier contact, notre premier contrat, c'était Airbus. Évident aussi, la ville de Toulouse, Airbus. Et nous avons créé pour la sortie du A380 des modèles pour les hôtesses allemandes, anglaises et espagnoles. Tout ça était un bon démarrage de l'atelier et nous avons mis nos deux connaissances et savoir-faire ensemble. Je viens de la haute couture, Yves de l'industrie, et nous sommes donc devenus un tandem pour rouler à Toulouse dans la ville rose. Nous avons développé des tissus, des fils, sortant toute une filière pour arriver à un produit avec une qualité made in France, made in Midi-Pyrénées à l'époque, aujourd'hui l'Occitanie, et made in Toulouse. Le pastel, c'est une plante qui a énormément de vertus, on le sait, ici sont présents aussi les cosmétiques à l'hôtel, dans un spa. Et pour nous, c'est cette qualité de la teinture que j'ai appris et j'apprends tous les jours, à nouveau, le comportement de la cuve et du tissu. C'est un savoir-faire qui se développe et où on apprend tous les jours un peu plus. Ambassadeurs et ambassadrices de Toulouse, nous sommes très honorés et on le pratique déjà depuis qu'on est arrivés sur Toulouse, parce qu'on fait des expositions, on fait des salons, que ce soit à Paris, le Carousel du Louvre, en Bretagne interceltique, des moments où on croise des personnes du monde entier. C'est comme ça aussi le Japon nous a découvert à Toulouse, parce qu'on transmet, on amène Toulouse avec nous quand on part à l'extérieur. Dans Toulouse même, on a eu un accueil vraiment très très chaleureux par des institutions, toutes les institutions auxquelles on avait affaire ou à contact, comme la maison Midi-Pyrénées à l'époque, qui nous a été confiée pour leurs derniers deux mois d'existence dans Toulouse, de mettre la maison tout en bleu, du fauteuil jusqu'au rideau. On a fait une conférence de presse, on a un contact très très bon aussi avec le service presse à Toulouse. L'agence Attractivité qui nous tient au courant aussi avec un échange qu'on a par rapport aux journalistes qui viennent sur Toulouse. Je suis allemande d'origine, je parle anglais, donc des facilités aussi pour accueillir des personnes. Et c'est comme ça que je suis arrivée un soir avec une journaliste vogue ici dans le Cénacle. Projet, il y en a plein. Il y en a un qui nous tient à cœur depuis des années, une histoire. Vous savez tous, il y a des couleurs dans Toulouse. Il y a les briques roses, c'est pas ça. Mais il y a le pastel, donc c'est nous. Et il y a la violette. Et j'avais depuis des années en tête de réunir ces deux couleurs ensemble sur un tissu. Avec Yves, on a réfléchi. On a fait des tests de tissage, d'impression. On a été soutenu pour les métiers d'art par un pass de la région. Et on a pu réaliser avec une magnifique étoffe coton et soie, le pastel et violette. qui peut et qui fait honneur à ces deux couleurs, ces deux plantes emblématiques de la ville. Le pastel, c'est notre axe de vie et on avait envie de les réunir. On a créé une marque qui s'appelle Pastel et violette et on a déposé il n'y a pas longtemps. Et on a plein de projets de nouvelles matières qui vont se créer autour de ce thème. Et nous avons un projet aussi pour l'an futur, on va dire 2022, pour arriver à recevoir des touristes aussi dans notre atelier, des gens qui ont envie de découvrir la ville encore autrement. de passer une partie dans notre atelier avec un projet de stylisme et modélisme, c'est-à-dire les personnes qui ont envie d'aller un peu plus loin, leur créativité et de réaliser un modèle. Et je les accompagne dans cette démarche de teindre avec eux le tissu qui va être leur pièce créée chez nous. Tout ça dans le cadre d'une formation. Et nous faisons aussi des formations en modélisme pour les personnes qui sont désireuses de créer une entreprise ou de reprendre une entreprise et de se perfectionner dans le stylisme et le modélisme, avec Yves Montmaré qui est le meilleur des patronniers. Après, il y a dans ce cadre du tourisme aussi des personnes qui viennent nous voir, qui restent quelques jours sur Toulouse, qui passent un moment avec nous à l'atelier. On a créé aussi des partenariats avec des hôtels et restaurants dans Toulouse pour leur montrer notre Toulouse. Et des endroits qui nous sont chers, on revient à ce lieu dans lequel j'avais envie de vous raconter notre vie autour du pastel et des couleurs de Toulouse, une passion qui est réalisée dans une ville de cœur, une ville internationale qui fonctionne, dynamique. C'était notre choix pour s'installer il y a 22 ans maintenant à Toulouse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada